Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un smartphone, mais alors pas n'importe lequel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps sur la chaîne, je vous ai présenté un petit smartphone renforcé de la marque Unihertz, avec leur filiale 8849, qui était tout petit et qui avait des fonctions un peu originales, comme par exemple un télémètre laser. Et bien là, on va parler d'un autre appareil qui, lui aussi, a des fonctionnalités que je n'avais jamais vues sur un smartphone. C'est le Unihertz 8849 Tank 3 Pro. Et alors, il est vraiment excessif dans tout un tas de domaines, déjà, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est énorme. Et oui, si on le compare par exemple à mon Pixel 7, vous voyez que le Pixel 7 est beaucoup plus petit et surtout, beaucoup plus fin et beaucoup plus léger également, puisque celui-là fait quasiment 700 grammes, 696 grammes, et il mesure 179 millimètres de hauteur sur 86 millimètres de largeur. Et surtout, presque 30 millimètres d'épaisseur, 29,8 millimètres. Donc, je peux vous dire que celui-là, pour le mettre dans votre poche, ça va être compliqué. Et si on fait le tour, ce qui va surtout nous sauter aux yeux, c'est déjà cet énorme panneau LED que vous avez derrière. On va en reparler tout à l'heure. On a du caoutchouc ici, ici on a du métal. Bon, il fait très costaud. Et oui, puisqu'il répond à la norme IP68, IP69K, également à la norme militaire, MIL 810, je ne sais plus trop quoi. Bon, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est robuste. Et heureusement, vu le poids. Bon, bien sûr, si vous venez à le faire tomber pile poil sur un caillou, l'écran va exploser, ça c'est sûr. Il nous donne dans la boîte une protection d'écran. Mais en tout cas, il va pouvoir prendre la flotte, la poussière, il n'y a pas trop de sujets avec ça. Mais surtout, ce qui va nous choquer, c'est qu'au-dessus, on va avoir une lentille pour un vidéoprojecteur. Ne vous inquiétez pas, on va regarder l'image tout à l'heure. Ici, on va avoir une entrée d'air et puis une sortie d'air, puisque quand lui, il va tourner, il va falloir le refroidir. De ce côté-là, on va avoir un bouton volume plus, un bouton volume moins. Ici, un petit tiroir où vous allez pouvoir mettre deux cartes SIM 5G. Et en plus, une carte SD jusqu'à 2 Tera. Deux petits boutons de fonction où vous allez pouvoir assigner ce que vous voulez. Par exemple, allumer le petit flash derrière, lancer une application, c'est à vous de le décider dans l'application. Dessous, on va retrouver une petite trappe, alors qu'elle est un peu dure à ouvrir. Vous allez retrouver un port jack pour pouvoir y mettre des écouteurs. Et le port USB type C pour la recharge. Et ce qui n'est pas mal, c'est qu'à l'intérieur du packaging, on avait le câble USB type C vers USB type C pour le recharger. Mais surtout, un énorme chargeur de 120 watts. Et oui, il a la charge rapide 120 watts. Pour pouvoir recharger l'énorme batterie de 23 800 mAh qu'il cache. C'est ce qui, je pense, justifie aussi pourquoi il est aussi épais. Donc ce port va permettre de le recharger. En un peu plus d'une heure, vous allez recharger complètement la batterie. Enfin, entre une et deux heures. Parce que vu l'autonomie qu'on a, je peux vous dire que je ne l'ai pas rechargé souvent dans les 15 jours où je l'ai testé. Mais par exemple, je l'ai rechargé hier à 85%. Je m'en suis servi tout hier soir et tout aujourd'hui. Et je suis encore à 65%. Donc je peux vous dire qu'il a une énorme autonomie. Vous allez tenir 4-5 jours sans trop de problèmes. Ça va dépendre de comment vous utilisez. Mais je l'ai quand même vraiment pas mal utilisé. Et il fait bien sûr charge inversée. Donc vous allez pouvoir vous en servir comme d'une batterie externe. Et brancher un appareil dessus pour pouvoir le recharger. Et puis de ce côté-là, on va retrouver un bouton pour l'allumer. Qui fait aussi empreinte digitale. Et vous voyez, quand on appuie, hop, c'est assez réactif. Il a aussi la reconnaissance du visage pour pouvoir se déverrouiller. Et là qu'il est allumé, on va pouvoir parler de son écran qui fait 6,79 pouces. Donc c'est vraiment un grand écran. C'est une dalle IPS 2460 par 1080 en 29ème avec 396 pixels par pouce. On a vraiment un bel écran. Alors qu'il n'est pas extrêmement lumineux. Là, en intérieur, c'est largement suffisant. Mais j'ai pu m'apercevoir que dehors, quand il y a pas mal de soleil, c'est un petit peu limite. Sur le devant, dans l'écran ici, on va retrouver un objectif de 50 mégapixels. Et derrière, on va retrouver plusieurs objectifs. Et pas que. Donc on va avoir ici un objectif standard de 200 mégapixels. Un ultra grand angle ici de 50 mégapixels. Un téléobjectif de 8 mégapixels qui va aller jusqu'en x3. Et ici, eh bien, c'est un capteur pour la vision nocturne. Puisque ici, vous avez des laines infrarouges et vous allez pouvoir filmer la nuit en infrarouge. On fera le test tout à l'heure. Ici, vous avez la petite LED de flash. Et ici, un énorme panneau LED. Vous allez voir que ça éclaire énormément. Mais ici, vous avez un focus manuel pour votre vidéoprojecteur intégré. Au niveau de ce qu'on ne voit pas. Au niveau du processeur, on va avoir un Dimensity 8200. 18 Go de mémoire. Que vous allez pouvoir étendre à 36 Go. En prenant de la mémoire ROM pour en faire de la mémoire RAM. Et en stockage, on va avoir 512 Go. On est sur un Android 13. Pas sûr avec ce genre d'appareil-là qu'un jour, on passe en Android 14. Et au niveau de la connectivité. Donc, c'est un appareil qui est 5G. Je suis chez Free. Enfin, en tout cas, j'ai mis une carte SIM Free. Ça a fonctionné. J'ai mis une carte SIM SFR. Ça a également fonctionné. Vous avez le Bluetooth 5.3. Et puis au niveau du Wi-Fi, il va prendre en charge le Wi-Fi 2.4, 5 GHz. Et même la norme Wi-Fi 6. Bref, tout ça lui donne un score Antutu de 891 000 points. Quasiment 892 000. Ce qui est vraiment pas mal. On est sur un produit quand même performant. Au niveau des photos. Alors, sachez que vous allez pouvoir filmer avec l'objectif arrière jusqu'en 4K 30 fps. Et avec l'objectif avant en 1080p 60 fps. Allez, je vous laisse avec quelques extraits de ce que j'ai filmé avec. Donc là, je filmais en 4K avec l'EIS d'activé. Je suis en train de marcher. C'est pas mal. Le rendu est assez chouette. Je vous laisse avec le son du micro. On va faire un petit test de focus. Ah, ça va. C'est quand même pas mal. Là, on va être en ultra grand angle. Alors, ça saccade un petit peu à l'écran. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pareil, je suis en train de marcher là. Et là, on se retrouve sur la plage en 1080p. Vous voyez que le rendu n'est pas si mal. En plus, il faisait moche. Maintenant, en grand angle. Et là, ça ne saccade pas quand on est en 1080p. C'est vraiment le 4K où ça saccade. Voilà ce que ça donne avec le zoom x3. Et enfin, pour finir, en mode selfie avec l'EIS d'activé. Et franchement, ça croppe pas mal dans l'image pour avoir un semblant de stabilisation. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et au niveau de la photo, on n'est pas si mal. Même si je trouve que les contrastes, des fois, sont un petit peu élevés. Mais globalement, c'est quand même vraiment satisfaisant. On a quand même un appareil très polyvalent. Après, il va falloir supporter d'avoir ce poids-là au bout des bras pour pouvoir prendre des photos. Alors, à noter qu'il n'y a pas de mode portrait sur l'objectif selfie. Mais par contre, on en a un sur l'objectif arrière. Qui, lui, n'est pas du tout convaincant. Et voilà le fameux mode photo infrarouge. Infrarouge, bon, ça prend à peu près à 8 mètres. Je n'ai pas trop d'avis dessus. En même temps, je vous montre comment tout ça est fluide. Alors, vous n'en rendez pas compte. Mais on est sur un écran qui est 120 Hz adaptatif. C'est-à-dire qu'il va faire évoluer le taux de rafraîchissement. Suivant l'application que vous utilisez. C'est une application où vous scrollez beaucoup. Vous allez passer en 120 Hz. Et ça, ça donne vraiment un sentiment de fluidité. Et d'ailleurs, il est vraiment très très fluide. Et au niveau des jeux, vous voyez que j'ai pu installer Fortnite. Donc, c'est pareil. C'est quand même assez lourd pour jouer. Voilà, pour un appareil d'appoint, ça va. Mais pour jouer pendant des heures comme ça, au bout d'un moment, vous allez le sentir au bout des mains. Et le temps que je suis en attente, là, je dois vous dire que le son est plutôt bon aussi. Alors, je pense qu'on est en mono. Le haut-parleur doit être derrière, ici. Mais c'est un haut-parleur de 2 watts. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on fera le test de projection, que le son est vraiment acceptable. Après, il n'y a rien à voir avec une enceinte Bluetooth ou quoi que ce soit. C'est quand même un son de smartphone. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est hyper fluide. Je suis en graphisme moyen et vraiment, c'est super jouable. Juste arrivé, je me fais tirer dessus. Bon, je suis nul à Fortnite, donc je vais vous éviter ça. J'ai aussi téléchargé Genshin Impact pour vous montrer aussi que ça tourne super bien. Et au niveau du graphisme, je suis en moyen, mais je pourrais très bien monter en maxi. On va essayer. Et ça reste encore très fluide. Donc, c'est quand même un plus, ça aussi. Pour les jeux, il n'y aura aucun problème. Au niveau du refroidissement, il est plutôt bon également. Je n'ai pas constaté de chauffe. Donc, ça, c'est quand même important à souligner. Et avant de vous montrer ce que ça donne au niveau du vidéoprojecteur, ce qui est quand même le truc phare de ce téléphone, je voulais vous montrer qu'il y avait quand même pas mal de petites fonctions sympas. Si on va dans boîte à outils, ici. On va retrouver un peu ce qu'on avait sur le Tank Mini que j'ai testé il y a quelque temps. Vous avez un sonomètre. Bon, voilà, rien de plus classique. Une boussole. Une lampe torche. Donc là, c'est juste la petite LED de flash. Un niveau à bulle. Une loupe. Une alarme. Vous allez pouvoir faire clignoter la LED qui est derrière. Faire une alerte audio. Ou alors des flashs d'écran. Bon, l'intérêt est plutôt limité. Vous avez un podomètre. Un fil à plomb. Un rapporteur. Vous avez un compteur de vitesse grâce au GPS. Et oui, je ne vous l'ai pas dit. Mais bien sûr, on a le GPS d'intégrer. Ce qui est sympa, c'est qu'ici, on a une lampe de camping. Donc là, c'est le gros panneau LED qui est allumé. Et je peux vous dire que ça éclaire énormément. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, on peut éclairer une pièce avec ça. Ensuite, vous avez le nettoyage des haut-parleurs. Et oui, ça va émettre une espèce de son à une certaine fréquence. Qui devrait nettoyer si vous avez un peu de saleté dans les haut-parleurs. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Et puis après, comme sur le Tank Mini, on retrouve la fameuse sirène de pompier et de flic ou je ne sais pas quoi. Où là, vous l'allumez. Et bien, ça vous fait un éclairage bleu et rouge derrière. Et puis en plus, ça vous fait un petit son. Voilà, que vous pouvez changer ici. Donc là, on a l'alarme incendie. On peut faire l'alarme missile. L'intérêt quand même est limité. Et là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est en appuyant sur ce bouton-là, on va pouvoir lancer le vidéoprojecteur. Vous voyez, vous appuyez. Il se met en mode projection. Ça prend quelques secondes. Ici, le projecteur s'est allumé et va projeter sur un mur. Alors, on n'a pas une luminésité extraordinaire. On est à 100 lumens. Mais vous voyez qu'on peut voir. Et malgré que j'ai beaucoup d'éclairage dans ma pièce. Alors là, je suis à, je ne sais pas, 1 mètre de la surface où je projette. Vous allez pouvoir aller jusqu'à 3 mètres. Et donc là, je vais aller l'installer à 3 mètres. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai installé à côté de mon Wambo. Et on va projeter sur le mur qui est derrière. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, deux jours, enfin en tout cas, avec la lumière du plafond d'allumé, bon, on ne voit pas grand-chose. En plus, là, le focus n'est pas bon. Donc, il faut que je bouge la petite molette pour faire un focus correct. Alors, ce n'est pas très pratique où elle est placée, là. Et puis, pour vraiment se rendre compte de ce que ça donne, je vais éteindre la lumière. Et là, c'est assez surprenant. On a quand même une grande image. Alors, à noter aussi, hein, qu'il a le trapèze automatique. C'est-à-dire que vous voyez, si je le baisse comme ça, eh bien, il me fait tout le temps une image droite. Là, si je viens d'être comme ça, hop, il va se redresser. Alors, c'est que de façon verticale. Si je me mets de côté comme ça, ça ne va pas remettre l'image droite. Et voilà, eh bien, on a quand même une image qui est regardable. Alors, je suis hyper surpris. Alors, on est en 480p. Si je me rapproche ici, je vois tous les pixels. Donc là, pour voir une vidéo comme ça, on arrive à voir. Ce n'est pas d'une extrême qualité. En même temps, je suis loin. Si je rapproche le téléphone du mur, les pixels seront moins gros. On aura moins tendance à les voir. Par contre, si vous voulez regarder quelque chose d'écrit, on a quand même du mal à lire. Et du coup, on va en profiter d'être là pour vous faire écouter le son qui est renvoyé par le smartphone. Oui, donc voilà, ce n'est pas un son d'une extrême qualité. On n'a pas de basse, mais ça suffit pour écouter, par exemple, un film, quelqu'un qui parlait. Après, je ne suis pas sûr que vous utiliserez ça pour regarder un film. Et donc, pour l'éteindre après, eh bien, il vous suffit d'appuyer ici pour éteindre le vidéoprojecteur. Et ça éteint tout de suite la ventilation. Alors, il chauffe un petit peu quand même quand le vidéoprojecteur est allumé. Mais vraiment, rien de grave. Et comme vous avez pu voir, j'étais quand même assez surpris parce que je m'attendais vraiment à un vidéoprojecteur de naze. Et bien, ce n'est pas si mal que ça. Alors attention, en 480p, on est bien loin d'un vidéoprojecteur qu'on pourra avoir en fixe qui sera en 1080p, comme j'ai présenté sur la chaîne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais franchement, c'est quand même assez surprenant. Et puis, vous allez me dire « Bah ouais, mais du coup, ça doit bouffer beaucoup de batterie. » Eh bien, pas tant que ça. J'ai fait des tests et on bouffe à peu près entre 15 et 20 % en une heure de projection. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Ça vous donne une bonne autonomie. Alors, je suis vraiment surpris de ce smartphone parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti sur le marché. Donc, je ne peux pas vous dire le prix auquel il se vendra au moment de sa sortie. Je sais que son ancienne version est, elle, à environ 600 euros sur AliExpress. Là, franchement, je ne sais pas. Je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo pour savoir le prix auquel il se vend actuellement. Et alors, il va bien falloir que je conclue sur ce téléphone. Le marché du smartphone... Alors, il y en a qui vont me dire « Oh, s'il y a des trucs qui changent et tout. » Moi, globalement, je trouve qu'il n'y a plus trop d'évolution. Depuis quelques années, on a, oui, des appareils photo un peu plus performants, des écrans plus sympas. Mais vous voyez, rien de fondamental. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'une iHertz apporte une fonctionnalité qu'on n'a jamais vue. En tout cas, moi, je n'avais jamais vue. Peut-être que vous connaissiez, je n'en sais rien. Mais voilà, il y a une vraie évolution qui a ses vrais inconvénients aussi. C'est qu'il lui faut une grosse batterie, il lui faut un système de refroidissement. Donc, forcément, ça fait un smartphone qui est très épais, qui, franchement, les premiers jours, m'a extrêmement gêné. Parce que je ne savais pas quoi en faire, en fait, de ce smartphone. Et en fait, à l'usure, je m'y suis fait. Alors, par contre, ça fait parler les gens qui me voient avec ça au boulot. On me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ton truc ? C'est quoi ta brique ? » Tout ça. Oui, ce n'est pas pratique dans la vie de tous les jours. Et c'est le problème que j'ai, c'est que je me demande à qui ça s'adresse. Qui peut être intéressé par ce genre de smartphone-là ? Voilà, moi, j'aime beaucoup. Franchement, ce n'est pas parce qu'il m'envoyait le produit, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est fluide. On a quand même de bonnes performances. On peut jouer. C'est vraiment un smartphone polyvalent. Mais je suis conscient que cette brique et cette épaisseur peuvent quand même en rebuter beaucoup. En tout cas, moi, j'étais ravi de découvrir une fonctionnalité comme ça sur un smartphone. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aviez déjà vu ça ou pas ? Je pense que c'est le premier qui sort et qui a ça. Mais bon, après, je me trompe peut-être. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'avait pas été trop longue avec toutes ses fonctionnalités. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintake. Allez, ciao !